Enfin en Suisse, du côté du lac Léman, nous reviendrons sur une invention qui a changé le monde. Sans elle, pas de radio, ni de téléphone portable. Allez, je vous emmène en Suisse maintenant, dans une vallée où il y a de sacrées bonnes ondes. C'est l'incontournable. En Suisse romande, la pointe sud-est du lac Léman marque l'entrée dans le canton du Valais. Il est facile d'imaginer à quel point cette région rurale a longtemps été isolée du reste du monde, jusqu'au début du XXe siècle. Quand un inventeur en apparence dilettante, mais en vérité obstiné, propagea une onde de choc planétaire. A l'époque, rien de plus chic pour fuir l'industrialisation des grandes villes que de trouver refuge dans la blancheur alpine. Les montagnes de Salvant attirent notamment un jeune Italien nommé Guglielmo Marconi. L'historien Yves Fournier nous retrace son parcours. Marconi naît dans une famille italienne, près de Bologne, à Pontecchio. C'est une famille relativement aisée. Sa maman est la propriétaire des Whisky Jameson en Irlande, ce qui lui vaut d'emblée une double culture, puisqu'il parle anglais et il vit en Italie. Mais à part les sciences, la physique surtout, rien n'intéresse cet enfant atypique. Ses résultats scolaires sont médiocres et ses parents s'inquiètent pour son avenir. Néanmoins, à l'adolescence, il se passionne pour des théories scientifiques dans l'air du temps. C'est le cas de le dire. Car en 1886, en Allemagne, Heinrich Hertz prouve l'existence des ondes et leur faculté à transporter un signal dans l'air sur une distance de 3 mètres. Mais concrètement, que faire de cette avancée scientifique ? La famille Marconi va assez régulièrement à la mer. Et l'idée de pouvoir communiquer avec le bateau de la famille, avec les bateaux qu'ils voient régulièrement sur l'eau, naît aussi dans sa petite tête d'un jeune homme. En 1837, l'invention par Samuel Morse du télégraphe électrique fait basculer le monde dans l'air moderne. On peut désormais s'échanger des informations sur de longues distances, même entre deux continents, grâce à des câbles sous-marins. Une question anime alors la communauté scientifique. Est-il possible de combiner les découvertes de Morse et de Hertz ? Recalé de toutes les universités, le cancre Marconi commence à bidouiller dans son coin. La communication sans fil est quelque chose d'absolument révolutionnaire. La première des choses, c'est qu'il fallait oser y penser, croire qu'un jour ce soit possible, et dans un deuxième temps la réaliser, ce qui n'est pas une mince affaire. En 1895, Marconi sent qu'il touche au but. L'été de cette année, le voilà qui débarque à Salvant, probablement pour soulager une affection respiratoire. Mais il n'oublie pas d'emporter avec lui son attirail expérimental. Lorsqu'il arrive à Salvant, il se rend bien compte qu'il ne peut tout faire tout seul, puisqu'il y a l'idée d'une émission et l'idée d'une réception. Et à proximité joue un petit jeune qui, évidemment, est intrigué par ses appareils. Il s'approche un peu de ce jeune italien. Et puis, finalement, Marconi ayant besoin d'un assistant, il lui propose de l'accompagner pour ses expériences. Maurice Guébalma, un jeune d'une dizaine d'années, qui va, malgré lui, vivre là une expérience assez extraordinaire. Un aspirant scientifique, monomaniaque de 21 ans, et son assistant, haut comme trois pommes, voilà un duo cocasse. Pour mener leurs expériences dans le village, ils prennent place sur la pierre bergère, un bloc erratique charrié ici par un glacier voisin qui leur sert de promontoire naturel. Nous sommes ici en face d'une reconstitution d'un émetteur ici qui lance une onde dans l'éther et de l'autre côté, un élément récepteur qui perçoit cette onde et qui permet de faire sonner une petite sonnerie. Et c'est bien avec ça que Marconi a réalisé ses essais ici en 1895 à Salon. Marconi envoie un signal dans l'air. Maurice Guébalma le réceptionne. Comme par magie, le système fonctionne. D'abord à quelques mètres de distance, puis de plus en plus loin. Donc le petit Guébalma va s'éloigner progressivement à 100, 200 m, 300 m, puis de l'autre côté de la vallée et enfin sur le haut de la vallée, du côté des Marécottes, à près de 1500 m. Et à chaque fois que ça sonne, le petit doit actionner son petit drapeau rouge. Miracle ! Même à plus d'un kilomètre de distance, l'étrange engin de Marconi fonctionne. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'à l'époque, on est persuadé que le point de réception doit être visible du point d'émission pour que le signal passe. Or là, par l'expérience, Marconi vient de prouver le contraire. Il est désormais possible donc de transmettre un signal sans que le point de réception soit visible. Grâce à cette expérience révolutionnaire, la TSF, ou télégraphie sans fil, et la radio sont aux portes du monde. 1896, c'est une année déterminante aussi puisqu'il dépose son brevet à Londres. Et c'est le brevet de la TSF par excellence. À partir de là, Marconi va enchaîner brevet sur brevet. Il va traverser la Manche avec ses ondes, puis l'Atlantique. Et il va déposer des centaines de brevets à travers le monde et surtout constituer une société qui va lui rapporter énormément d'argent. Comme il en rêvait, ses émetteurs et récepteurs radio équipent désormais les navires. Les télégraphistes qui les opèrent sont appelés les marconistes. Embarqués à bord du Titanic en 1912, ils vont permettre, en lançant des signaux SOS, le sauvetage de plus de 700 personnes. Trois ans plus tôt, en 1909, Guglielmo Marconi a été auréolé du prix Nobel de physique. Chose très étonnante, Guglielmo Marconi n'a aucun diplôme à proprement parler, ce qui est assez extraordinaire quand même, ce qui prouve qu'on peut réussir dans le domaine scientifique sans forcément aller à l'école. De la pierre bergère jusqu'au téléphone portable que nous avons dans nos poches, il y a toute une série d'éléments qui ont été réalisés par Marconi et qui aujourd'hui ont véritablement façonné notre monde.